Beaucoup d'étudiants en Allemagne ont perdu énormément d'argent pendant la période de confinement, et notamment parce qu'ils ont perdu, n'est-ce pas, leur petit job qu'ils faisaient, notamment dans la restauration. Et quand on sait qu'en Allemagne, c'est l'un des secteurs en fait qui emploie le plus d'étudiants en Allemagne, notamment dans les restaurants, dans les hôtels et autres. Alors, il y a de cela un jour, c'était hier, l'Allemagne a donc décidé, le ministère de l'Éducation nationale, et le ministère des Recherches, ils ont donc décidé en fait d'aider les étudiants pour la période de juin 2020 jusqu'à août 2020, notamment avec une somme, n'est-ce pas, symbolique de jusqu'à 500 euros pour permettre une meilleure transition. Alors, comment toi également tu pourras faire pour obtenir tes 500 euros d'ici les trois prochains mois ? C'est ce que je t'explique dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'ai hâte de toutes personnes qui souhaitent immigrer en Allemagne, ou alors qui résident déjà en Allemagne, a réussi sa vie. Alors, si toi également tu aimerais venir en Allemagne et que tu aimerais ton sorti si tu es déjà sur place, alors tu dois faire simplement deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer la notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos, tout comme celles que tu regardes en ce moment. Et la deuxième chose, c'est simplement de partager cette vidéo avec tes proches ou avec ceux-là que tu connais en Allemagne, car ceux-là devraient également en bénéficier. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi l'information qui m'est parvenue hier, notamment à l'endroit des étudiants en Allemagne. Et ceci, peu importe votre statut, que ce soit étudiant étranger, que tu sois étudiant en fin d'études, que tu sois étudiant qui a déjà dépassé son Régulation Jetside, alors cette vidéo te concerne clairement. Il a été décidé hier par le ministère de l'Éducation en Allemagne, notamment que les étudiants recevront donc la somme de 500 euros jusqu'à 500 euros dès le mois de juin 2020 jusqu'en août 2020. Alors, comment ça se passe? Comment obtenir cette somme-là en tant qu'étudiant? C'est fait par le site qui a été mis sur place que tu peux voir là sur cette vidéo. Alors, sans plus tarder, après cette vidéo, il faut directement aller cliquer là-dessus et postuler pour obtenir ta somme. Alors, quelles sont les conditions maintenant pour, n'est-ce pas, recevoir cette somme-là? Parce que je sais qu'en tant qu'étudiant étranger en Allemagne, on a besoin vraiment de l'argent. On est vraiment dépendant des petits jobs parce qu'on est parfois lâché par la famille, bien que celle-ci veut nous aider, mais à cause des cours, parce que si on reçoit de l'aide en CEFA et on veut vivre en euros, c'est très compliqué, étant donné qu'aujourd'hui, un étudiant a besoin en moyenne de 700 euros pour vivre. Alors, si vous faites 700 euros sur l'année, on est à plus de 7000 euros. Donc, ça fait quand même énorme pour des familles au pays. C'est pour ça qu'il faudrait que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que les informations que tu vas prendre ici, ça va te permettre également d'aller souscrire à cette demande-là qui se fait très rapidement, également avoir, ne serait-ce que pour les trois prochains mois, la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, les 500 euros qui pourront peut-être t'aider à payer ton loyer qui est peut-être déjà en retard ou peut-être à payer simplement ta facture, ton assurance et autres. Alors, quelles sont les conditions pour obtenir? Alors, il faut savoir que les 500 euros sont seulement dédiés aux étudiants qui ont eu des difficultés par rapport ou pendant le corona. Donc, ça veut dire qu'ils ont peut-être perdu leur job pendant le corona. Je sais que vous êtes nombreux qui avaient perdu leur job pendant le corona. Et il faut également, il y a une autre condition en fait, qu'il faudrait que dans votre compte, vous ayez vraiment les difficultés à vivre. Ça veut dire qu'il faudrait que vous prouvez en fait que vous êtes vraiment en situation financière très compliquée, notamment moins de 100 euros dans votre compte. À moins de 100 euros dans votre compte, vous auriez tous les 500 euros. Mais si vous avez plus de 500 euros, on va donc diminuer cette somme-là par rapport à ce que vous avez dans votre compte. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faudrait absolument, même si vous avez 150 euros, ce qui est important de noter, c'est qu'il faudrait que vous montrez que depuis le corona, vous avez peut-être eu une situation financière qui était stable. Et à cause du corona, on vous a peut-être chassé de votre boulot et vous n'avez plus d'entrée. Et ce qui compte, c'est qu'il va falloir apporter les preuves, les preuves de vos transactions financières de votre compte, ce qu'on appelle en allemand, qui date de février jusqu'à maintenant. Donc, de février jusqu'à notamment mai. Et cette fiche-là, en fait, doit prouver exactement combien de transactions on a eu dans votre compte. C'est très important. Et vous allez donc simplement télécharger sur cette page-là, sur ce lien que vous voyez sur la vidéo. Et vous allez également ajouter à cela votre carte d'identité. On appelle également votre permis de séjour, ainsi de suite, si vous êtes étudiant étranger. Et une fois que vous l'avez fait, vous allez patienter. Déjà, il faut noter ici que les évaluations des dossiers vont commencer le 25 juin. Donc, il faut déjà quand même postuler. Et ce qu'il faut également noter, c'est qu'il faut faire, cet exercice-là, chaque mois. Ça veut dire que si vous faites peut-être pour le mois de juin, avant le 25 ou plus tard le 25, et on va donc évaluer votre cas, vous donner les 500 euros. Et le mois de juillet, vous allez encore faire pour qu'on voit un gap. C'est exactement si votre situation ne s'est pas améliorée entre-temps. Vous allez faire également pour le mois d'août. Et c'est la fin, quoi. C'est d'abord pour les trois prochains mois. Mais après, si la situation perd dure, ils vont peut-être absolument apporter encore de l'aide à ce niveau-là. Et ne restez pas dans votre compte, pensez que vous n'avez pas assez de chance. Il s'agit de 100 millions d'euros que l'État allemand a mis à la disposition pour ces trois mois-là. Quand on calcule, on se retrouve que ça va aider près de 67 000 étudiants. Donc, je pense que toi également, si tu es étudiant au premier semestre, au deuxième semestre, bêcheur, le master, peu importe, d'où le studium, peu importe. Et si tu es même étudiant en fait, en doctorant, et que par rapport au coronature, il y a peut-être dans le chiffre d'affaires ou, bref, ton salaire a baissé. Donc, il faut simplement aller là-bas postuler et regarder en fait, combien tu as dans ton compte. Et si tu penses que tu es rempli les conditions, n'aie pas peur, postule simplement là et on va te donner les 500 euros. Et ceci vient s'ajouter en fait à la première sortie de l'État allemand, au niveau, à l'endroit des étudiants, avec déjà la KFV, crédit, que j'avais déjà annoncé sur la chaîne. Si je n'en ai pas encore regardé la vidéo, je te conseille de cliquer sur le lien qui s'affiche juste là-haut. Et là, il s'agissait en fait d'une aide financière de près de 650 euros. Mais c'était un peu différent parce qu'il y avait beaucoup de conditions. Il y avait notamment le temps d'études qui était calé. Si vous étiez à plus de 10 semestres, ça pourrait être compliqué pour vous. Si vous étiez encore béchelon. Mais là, par exemple, avec le KFV Crédit, la différence était qu'en fait, là-bas, il fallait absolument, vous avez d'abord un an, vous avez un crédit, vous avez un crédit sans intérêt. Et c'est après, dans un an, que vous pouvez payer les intérêts là-dessus. Donc, c'est carrément de l'argent offert. Si vous pouvez rembourser cet argent-là du KFV avant les 1 an, alors vous rembourser l'argent carrément sans payer aucun intérêt. Maintenant, si vous dépassez les 1 an, vous allez payer l'intérêt sur l'argent que vous avez déjà obtenu. Mais maintenant, clairement, il s'agit, je veux dire, c'est comme une bourse, quoi. Donc, elle est non remboursable. C'est 500 euros. On vous donne ça vraiment gratuitement. Vraiment gratuitement. Mais il faudrait que vous remplissez les conditions. Donc, c'est vraiment pour les étudiants qui sont vraiment en difficulté. Et comme je connais les étudiants étrangers, comme je connais également que c'est chaud chez les étudiants étrangers, ne faites pas également, n'allez pas vider votre compte maintenant parce que vous voulez monter ou vous dites que non, vous avez seulement 500 euros de votre compte. Ça ne va pas marcher, les amis. On veut voir vos comptes depuis le mois de février jusqu'à maintenant. Donc, si on voit, par exemple, que vous avez peut-être, vous êtes moins en difficulté de financer. Ça peut être également un prêt. Si peut-être en février, vous avez perdu votre job et en mars, vous vous êtes battus et que peut-être, on a mis vous apprêté l'argent tout le temps, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez prouver que c'est un prêt que vous avez obtenu ce qui est ici, peut-être de la banque et ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Vous remplissez également les conditions. Donc, c'est ce que je tenais à vous d'ici là. Et n'ayez pas peur, si vous avez besoin de questions de pas pour cela, posez la question en bas. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'aide à ce niveau-là parce que, comme il dit, l'État est conscient de cela, que les étudiants étrangers, c'est très difficile de s'en sortir son job. C'est pour cela que l'Allemagne est également attractif parce que l'État est quand même à l'écoute des étudiants. Et je tiens ici à rappeler qu'il y a également eu une protestation, une sorte de démonstration à petite échelle des étudiants qui ont, n'est-ce pas, protesté parce qu'ils se trouvaient donc sans aide. Ils avaient perdu beaucoup de leurs jobs dans des bars et ainsi de suite à cause du coronavirus. Donc, voilà ça. Je voulais partager comme ça vite fait cette nouvelle information-là parce que c'est que beaucoup d'entre vous auront clairement besoin de cela. Et je veux que tu me dises en commentaire ce que tu en penses et dis-moi si tu as d'autres questions, pose-les en commentaire. Et dis-moi également quand tu auras obtenu tes 500 euros. Je veux que tu viennes également tes moyens en commentaire que cette information t'a aidé pour que je sois non seulement content que je vois que la vidéo n'a pas été vaine et que je vois également que ça a pu aider une ou deux personnes en fait. Donc, viens également me poster en commentaire si tu as obtenu ou pas cette offre ou cette aide-là des 500 euros et dis-moi pourquoi également tu l'as obtenu. Donc, voilà quoi. Voilà ce que je voulais partager avec toi qui me regardes aujourd'hui. Je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve donc dans les prochains jours pour la prochaine vidéo. Et n'oublie surtout pas partage la vidéo avec tes proches parce que vraiment c'est une bonne information qu'il ne faut pas garder tout seul. Comme je dis, il y a jusqu'à 67 000 étudiants qui devraient en bénéficier et ça passe par l'information. Donc, ne garde pas cette vidéo pour toi. Permets également à d'autres personnes même si tu n'as pas les conditions pour obtenir cet argent-là. Ne la garde pas pour toi. Vraiment, partage avec tes proches pour qu'eux également puissent aussi peut-être appliquer et en bénéficier. Je sais que beaucoup d'entre vous sont dans la situation parce que j'ai reçu beaucoup d'emails, beaucoup de WhatsApp que vous êtes dans la situation-là à cause du coronavirus. Donc, voilà une aubaine pour vous, vraiment pour avoir les 500 euros. Ce n'est pas grand-chose, on est d'accord. Ça ne va peut-être pas couvrir toutes vos charges, mais je pense que c'est un début de solution et il faudrait quand même voir comment en bénéficier. Maintenant, si vous avez 5 euros et que vous ne faites rien, je pense qu'à côté, vous faites peut-être votre déménagement ou un petit bit de nettoyage quelque part. Ça peut être un mal à 600 euros et si ça n'est rien fait, ça peut vous permettre, n'est-ce pas, de traverser la période des amens avec beaucoup plus de sérénité. Donc, je pense que c'est l'essentiel en fait et garder le focus sur vos études. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. C'était Francklin. Ciao, ciao.